C'est la journée spéciale. 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 Il y a des trophées pour le meilleur joueur africain. C'est vrai qu'il y a des ballons d'or africains. Oui, oui, mais... C'est un ballon d'or africain. C'est un ballon d'or africain. C'est un ballon d'or. Oui. Mais... C'est un ballon d'or en Nazwaka en 1973. Mais c'est fait que... J'avais mérité... Trofée Yangouana en 1972. C'est un ballon d'or africain contre les Guinéens. Yangouana... C'est un ballon d'or africain. 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 C'est-à-dire... Ensuite, il y a... Il y a élimination, il y a... Et puis, j'ai aimé la compétition. Pour la... Forfait Oeto Joaki. Une protestation contre l'arbitre Nani. Et puis, il y a l'huître... Et... C'est un ballon d'or africain. Mais c'est un ballon d'or africain. C'est un ballon d'or africain. C'est un ballon d'or africain. On était... J'avais trois points d'avance. Par rapport au territoire sur l'Imane. C'est un ballon d'or africain. 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 C'est-à-dire... À partir de 60... 70... 70... 71... 72... C'est là où on a vu un grand ballon d'or. Voilà. Dans l'histoire du football. C'était aussi la... L'âge de la jeunesse... Ma jeunesse... Tu viens d'avoir 21 ans... Tu vois que c'était... Tu vois que c'était... Tu vois que c'est pas les mêmes. C'était... 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 Un point très important. La famille c'est bon hein. Ça va hein. Ça va hein. Ça va hein. Ça va hein. Il y a une carrière. Mais j'ai raté. J'ai récupéré ça en 73. On change. Du coup... Je deviens le premier... Ballon d'or... Congolais. Premier... Ballon d'or... Congolais. Mais il n'y a jamais eu de ballon d'or congolais après... Après... Oumutmoussua Tskalosua... Maintenant... Maintenant... Mais là... Il faut... Il faut... Il faut chercher les moyens d'encadrer la jeunesse. Comme ça. Vous... Vous les encadrez. Vous mettez des... Des dispositifs... Pour essayer d'encourager les jeunes. Le courage... Il y a beaucoup de choses. Nous aussi... On avait... Tout ça qui n'a... Une chance... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Parce que... Il y avait quand même les gens qui s'intéressaient beaucoup au... au sport. Maman, il y a 100 personnes. Il y a 100 personnes, hein ? Maman, il y a 100 personnes. Il y a 100 personnes. À... Ah, maman. Il y a 100 personnes. Je suis le premier. Il y a 100 personnes. Na foot... Vous... C'est dommage parce que... 90 Congolais a... Top de la raison, ça se est... Là ma vieilleté... Attends, tu es tranquille. Moi... Il y a 90 Congolais... et puis il faut voir l'évolution de notre football. Tu as une rémunération en tant que ballon d'or africain. Est-ce qu'il y a un ballon d'or ? Est-ce qu'il y a un ballon d'or ? Parce qu'un ballon d'or doit être récompensé quelque part ? Ou bien qu'il y ait un titre aux honorifiques ? C'est un titre honorifique, comme tu l'as dit. Mais quand j'ai l'air, j'ai l'air. Ça, on peut jouer avec un ballon d'or ? Même quand j'ai joué avec un ballon d'or, je l'ai dit ici, je l'ai dit ici, je ne sais pas ce que j'ai appelé ça, mais moi, je n'ai pas réussi. Ah ! Est-ce qu'il y a quelqu'un d'or ? Parce que, normalement, le titre de l'or, le titre de l'or, c'est honorifique, mais il y en aura moins. Mais moi, je l'ai dit ouvertement, je ne sais pas. je n'ai pas grand côté, je n'ai pas grand côté. Sinon, j'allais yister. Les réceptions, il y a remise, il y a ballon d'or. Et ça, là, il y a Kinshasa. Moi, je ne me suis pas déplacé. Tout le monde a vu qu'on m'a donné le trophée, mais l'enveloppe, je n'ai jamais vu. J'ai toujours rappelé qu'il y a les grands bouangas, le ballon d'or congolais, le premier et l'unique, donc il n'y a jamais vu après lui. Donc, le grand bouangas de l'équipe nationale congolaise, zahéroise, est-ce qu'il y a ? Oui. Papa Bouanga. Il y a des grands boungas, on a des grands boungas, des grands boungas, C'est le regret. Parce que quand tu as dit au plus grand, le ballon d'or, c'est le monde. Mais, talent, c'est un talent sur le terrain. T'es tout à fait sur le talent, et puis t'es tout à fait sur le monde. oui mais ma Camboye a changé maintenant il y a beaucoup plus de ma Camboye a mea et comme il est belé donc bien comme il y a un business bon l'air, tu es un bétakibiso et il y a un bétakibiso et il y a un bétakibiso qu'il y a un bétakibiso et il y a un bétakibiso et il y a un bétakibiso et comme on est belé avec une bétakibiso il y a une bétakibiso ça fait la différence entre nous et d'un zajace A notre époque, il y a des gens qui vivent à l'école. Si l'école était tellement comme un business, nous devions faire des choses à l'école. A notre époque, c'était un jeu collectif. Dans le sens que Bozo Béta, avec le même esprit, nous gagnons les matchs. Si nous le gagnons, c'est l'intérêt de tout le monde, y compris les supporters aussi. Mais si Koyo, il y a un joueur, je ne sais pas, j'ai l'impression, parce que je ne suis pas quand même juste à côté de Rango. C'est un jeu collectif. C'est un jeu collectif. C'est un jeu collectif. Est-ce qu'ils ont un regret pour les footballeurs ? Il y a des souvenirs de Yamabe. Il y a des classes de Katara. Il y a des classes de Katara. Il y a des classes du Katara. Il y a des footballeurs, les footballeurs qui travaillent à côté de la vie. Moi, je n'ai qu'en ici, je n'ai beaucoup fait pour rien. Donc quelque part, ça regrette la cause de la footballeure, parce qu'on tient pas la cause de la footballeure. Je suis fier d'être un footballeur. Mais c'est vraiment... Bonne à cause, mais pas par rapport à ma qualité. Donc, au Pessy. Au Pessy. Retour aux yeux anglais. Retour aux yeux anglais. Est-ce que c'est un regret? Quelque part, c'est quoi un regret? C'est pourquoi j'ai... Maintenant, tout ce qui s'est fait maintenant, ce n'est pas comparable à ce que nous avons fait, mais nous regrettons, parce qu'on devrait au moins gagner beaucoup. Beaucoup plus que les jeunes maintenant, avec leur talent, comme tu l'as dit. Parce qu'ils n'ont pas... Ils ont beaucoup plus avantagé. Et nous, c'est à peu près un regret, parce que j'ai vu beaucoup. Il y a pas joué, mais là, notre talent, il y a... Il y a pas joué quand le col a... Il y a pas joué quand le col a lisse. D'un côté... La différence, c'est qu'il y a un peu de regrets. Là, ce regret-là... Si il faut blâmer quelqu'un, ou bien l'institution mongro, il faut blâmer Nani, le pays, le gouvernement, ou bien les dirigeants, les encadrères, il faut rejeter blâme quelque part. Est-ce que d'abord, il y a blâme? Blâme d'abord. Oui, parce que les dirigeants, il faut reconnaître qu'ils sont aussi familialisés, comme nous. Quel dirigeant? Vous parlez des dirigeants, des entraîneurs, des staffs techniques qu'on sort, ou bien vous parlez des dirigeants comme le ministère du sport, je ne sais pas. Les dirigeants, parce qu'il y a deux façons de voir les dirigeants. Nous, les encadrères du football, c'étaient les bénévolats. Ils faisaient ça pour rien. Ils faisaient ça pour rien. Par contre, c'est eux qui dépensaient l'argent... Leur propre argent. Leur propre argent de la poche pour l'équipe. Excusez-moi de vous couper la parole. Oui, je suis là pour toi. Mais maintenant, à qui revenait le rôle d'encadrères? C'est le gouvernement? Ou bien c'est ces encadrères-là? Non, c'est pas. Donc, les encadrères, ce ne sont pas les problèmes du gouvernement. Mais qui doit encadrer l'équipe nationale? Qui doit garder l'équipe nationale? Cela devient à la compétence du ministère des sports. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, pour les clubs, ce sont des bénévolats qui ont été là. C'est juste l'amour du football. L'amour du football, comme tu l'as dit. Ils sont là. Ils s'occupent de tout. Bénévoluement, s'il vous plaît. C'est pourquoi je dis que l'amour, l'amour qui était à cette époque... Et maintenant, il y a une grande différence. Mais apparemment, maintenant, ils sont bien rémunérés. Ils sont bien payés. Et vous, à votre temps, vous donnez beaucoup plus la volonté, l'amour. Mais c'était presque rien. En retour. Non seulement à côté des footballeurs. Parce que nous, on a été quand même parmi les sportifs qui ont marqué le sport national, notre football. Est-ce que vous vous êtes retrouvé, étant servi à la nation? Retrouvé dans quel sens? Dans le sens rémunération. Est-ce que vous avez été récompensé? Non, c'est que nous étions... C'est que les gens ont pris. Il faut commencer par... Le commencement, c'est-à-dire... Les joueurs... C'étaient les... Les amateurs. On ne s'occupait pas que du football, non. Nous étions des... Des amateurs. Il y avait des erreurs bien précises pour essayer de quoi... Des... Des... De s'occuper de jouer au foot. Et l'autre, de faire... Chercher une autre vie, autrement. Bon. Là... Le temps... Qu'on passait sur le terrain de football, Ou ce qu'il y avait de football, C'était un temps minime. Laissez quand même vos familles... Voyager... Quitter l'Afrique pour aller en Europe, Pour passer peut-être un mois... En internement. C'est... 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 Il n'y avait pas un salaire fixe pour dire que si vous jouez le match, vous gagnez, vous aurez autant. Non, il n'y en avait pas. C'est-à-dire, quand vous jouez bien, il y a des fanatiques qui se disent que je suis satisfait. Il n'y a pas d'encouragement, il n'y a pas d'encouragement, il n'y a pas d'encouragement, il y a des politiciens, des anciens, des musiciens, des trucs comme ça. Ils donnent quelque chose parce qu'ils sont satisfaits, suite à la satisfaction, ils donnent un peu de pouvoir. Est-ce que le pays vous a reconnu étant de grands noms, peut-être en vous donnant quelque chose ? Moi, c'était mon côté, il y a une salatana fédération, il y a des gens qui ont besoin, il y a des gens qui ont besoin. Donc, quelque part, est-ce que le pays reconnaît ? Il y a un problème, c'est ça, parce que... Nous, sportifs, nous sommes quelque part malheureux. Malheureux dans le sens... Que la fédération ? C'est maintenant que j'entends, je commence à entendre au moins les noms des anciens footballeurs. Ils commencent maintenant à s'intégrer. Mais sinon, il n'y a aucun nom d'un footballeur qui est cité sur le programme de la fédération. C'est bon ? C'est bon. Ça tourne ? Ça tourne. Donc, papa, en quelque sorte, vous vous sentez abandonné ? Oui, on va abandonner. Ça n'a jamais, de toute façon, ça n'a jamais existé. Que ce soit à la fédération. Que ce soit... Il n'y a que... Il n'y a que... Ouanga... J'ai eu un poste... ...à la fédération. Au ministère de... ... du sport... Le sport, pendant mon époque, quand j'étais encore au pays, un footballer, j'ai travaillé, donc... Est-ce que vous ne croyez pas que c'est aussi un problème des bagages intellectuels, d'avoir quelqu'un juste pour représenter le joueur dans un ministère ? Est-ce que vous ne croyez pas que c'est aussi une question des compétences ? Le bagage intellectuel compte aussi, parce qu'apparemment, le joueur, apparemment, les joueurs n'ont pas de bagages, apparemment. Est-ce que vous ne croyez pas aussi que ça peut être plein de problèmes ? Oui, mais, quand tu parles des joueurs, des footballeurs, qu'il est une équipe, une équipe, un club, est censé affilier 33 joueurs l'année. Si vous faites, par exemple, 33 joueurs affiliés, multipliés par 20 clubs, vous n'allez pas... Donc, il y a un manque de compétences. Il y a des gens compétents, il y a des gens qui ont été à la bande de l'école, ils ont étudié, ils ont des bagages, comme on l'a dit. Mais vous n'allez pas me dire que tous ces mondes là-bas, ils sont incompétents pour essayer d'avoir un titre à la fédération. Donc, vous croyez qu'il y a des footballeurs qui peuvent servir ? Oui, qui peuvent servir. Normalement, qui peuvent servir. Est-ce que vous avez une représentative ? Est-ce que vous avez, vous avez, je dirais, un groupe, un bloc, qui peuvent aller parler au nom de joueurs ? Le problème, à malheur, c'est que... Il faut que je te dis une chose... qui semble être regrettable. Même si, il y a une idée d'aller donner un coup de main à la... de travailler à la fédération, ouver au ministère, il y a toujours tendance d'être... de mazébé, moi, c'est parce qu'il y a des mazébés qui sont là, parce que tel, il y a des Vita-Clèbes, il y a des Humana, il y a des Dragons, ça, c'est pas bien. Depuis la distance aussi, nous créent des problèmes. Il y a les autres qui sont en Allemagne, il y a les autres qui sont en Belgique, il y a les autres qui sont en... qui sont en Belgique, oui. Au Congo, partout, on est éparpillé. Mais pour essayer d'avoir une attente, ça demande de... de grande volonté. Regarde, par exemple, une occasion pareille. On ne la trouve pas. Je veux dire, c'est que c'est des occasions qui arrivent, qui passent... Nous ne parlons pas même de notre pays. L'Urumbashi et Kinshasa, c'est à 2000 kilomètres, d'après ce que j'ai... 2000 kilomètres entre Kinshasa et L'Urumbashi. Vous voyez la séparation ? Comment est-ce que vous allez vous entendre entre vous jouez de L'Urumbashi et de Kinshasa, et de Bandundu, et de Kassai occidental, oriental, et tout comme ça ? C'est très vaste. Mais cela n'empêche que vous vous organisiez. Nous nous organisons, par exemple, oui. Mais moi, je crois qu'il y a un souci ici. Les joueurs, apparemment, ne s'attendent pas. N'est-ce pas, ça pourrait être l'une des raisons qu'on ne s'intéresse pas aux joueurs parce qu'eux-mêmes ne s'attendent pas ? Comment ça ne s'attendent pas ? Je ne sais pas, c'est une question. Est-ce que vous ne vous attendiez pas entre vous les joueurs ou bien ce ne sont que des rumeurs ? La force d'une équipe nationale telle que la nôtre, c'était justement l'entente. Ce n'étaient pas les talents. Les talents, il y a les talents, d'abord, l'entente, et puis la cohésion. Bon, vous voyez que... C'est ça qui a fait la force de cette période du Sorbonne. L'entente, la cohésion, tout réuni. C'est la force. Oui, les encadres étaient là pour essayer de venir encadrer. Si aujourd'hui on vous donnait une chance pour encadrer ou bien l'équipe nationale ou bien la fédération. Avez-vous une idée quelles sont les réformes que vous allez apporter ? Oui, parce que... J'avais quand même... J'ai quand même... Servi la fédération. Tout le monde le sait. À quel niveau ? Sur les... Sur les straffes techniques ou bien... Vous étiez dans l'administration ? J'ai fait l'administration par la fédération. J'ai fait le... ministère de la jeunesse de sport provincial. J'ai été... sur le terrain. Ça fait quand même un temps où j'étais capitaine. Capitaine de l'équipe nationale. J'ai encadré les jeunes. Si, mettons... Nous avons la chance. Nous avons vécu beaucoup... Nous avons beaucoup d'expériences. Notre football... était surtout basé sur... sur la jeunesse. Alors que la jeunesse... il y avait des moyens... de donner à la jeunesse. Pour qu'ils progressent. Aujourd'hui... Aujourd'hui... nous ne parlons pas des encadreurs. Tous ceux qui ont fait... la place de la fédération. Personne ne les cite pas. Moi j'ai des noms ici... que si je les cite... les gens... ils vont... ils vont dire... d'où est ce nom là-bas ? Et vous êtes ceux des encadreurs... qui ont... formé les noms... des grands noms comme... Ouanga... des grands noms comme... de Kakoko... Mayanga... Bongo Tex... des... Kibongue... Tous les grands noms là-bas. Ce sont des jeunes gens... des encadreurs... bénévoles... comme je l'ai dit... qui ont fait que... le football congolais... soit ce qu'il était devenu. mettre à tous ces volontés là... il y a un soupli là. Mais nous... 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 nous qui ont vécu cette... cette expérience... cette époque... mais... profitez-nous ! Papa Buanga... nous arrivons presque à la fin de notre... petite interview. Oui... Maintenant dégagez-vous... essayez de dire tout ce que vous avez à dire... devant les gens... ce que les gens n'ont jamais entendu de vous... vos soucis... vos remerciements... je ne sais quoi... c'est à vous le micro... vous avez 10 minutes... Alors je vais commencer d'abord par... dire bonjour... à tous ceux qui... à tous ceux qui nous suivent... qui nous suivent... nous sommes dans... complètement dans les cadres sportifs... purement sportifs... mais... ce que je veux insister ici... c'est... qu'on nous donne notre place... où nous méritons... nous avons une place... à nous... à nous... en tant qu'anciens... anciens... et anciens sportifs... comme vous voulez... des renommés... je ne suis pas tout seul... nous sommes nombreux... vous n'allez pas me dire que... vous n'allez pas me dire que... les joueurs... autant de joueurs... que la fédération... sont... essayer de quoi... de... de gérer... ils sont incompétents... de le faire... nous... nous sommes là... ne serait-ce que... nous intéresser... faire... une... une sorte d'équipe... l'ensemble d'une équipe... des anciens... qui donnent des conseils... parce que... un joueur... n'importe quel... quel que soit son talent... il doit être à l'écoute... des... des... des anciens... qui sont là... qui vont... qui ont... qui ont... qui ont... qui ont... qui ont... qui ont... uneidence... qui va donner... la force... parce que... on dit toujours... qu'il y a... qui nouseling... voilà... vous allez voir... que... un vieux renforce... avec un coeur... comme nous le faisons... comme nous pensons le faire... Vous allez vous-même sentir que les choses vont essayer de bouger. Il ne faut pas donc nous abandonner. Nous abandonnons parce que nous dirons que nous avons fait vous abandonner. La fédération, les ministères nous abandonnent parce qu'il faut quand même nous intéresser. Il faut nous essayer de faire de façon à nous approcher auprès de vous. Vous vous sentez délaissé même par rapport au rapprochement abandonné même ? Abandonné même, oui. C'est trop grave, hein ? Mais c'est trop grave parce qu'on ne nous a jamais donné l'occasion de vous exprimer. De nous donner l'occasion de nous exprimer, de parler du football. Parce que, comment voulez-vous, un Boanga par exemple. Je suis resté pendant la compétition, pendant 20 ans j'ai fait avec ma ZB. Vous avez sacrifié votre jeunesse. Toute ma jeunesse est passée par là. Mais vous allez voir, 20 ans, c'est quand même beaucoup pour une carrière de footballeur. Bon, maintenant, Donnez-nous l'occasion, tout simplement, de parler aux jeunes, d'encourager les jeunes, de prodiguer des conseils. À la jeunesse, de nous donner cette opportunité de s'occuper de nos jeunes gens. Parce que nous sommes là, nous avons tous les éléments pour essayer de l'encourager, d'essayer d'avancer. Maintenant, regarde ce qui se passe chez moi au Congo. La nation, la nation de foot. Nous avons laissé l'équipe vers le premier plan. Au premier plan. Maintenant, l'équipe est au 200, 200, quelques, 160, je ne sais pas quoi. Ou alors que, euh... C'est toi ? Oui ! Tu as pas reconnu ? C'est vrai ? Laoui ou pas ? Je suis bon là ! Voilà la biseau ! Donc, papa, Oui ? S'il faut dire en grosso modo, vous êtes en train de réclamer quelque chose qui vous appartient. Oui ? Donc, il y a manque de reconnaissance. Surtout ça, oui. Ingratitude, de la part des encadraires, nos dirigeants, ou bien du pays même, on dirait. Parce que c'est le cordon ambical du pays, hein. Oui, oui. C'est censé diriger l'équipe nationale. Tout le monde sait qu'il peut parler à n'importe quel. Qu'est-ce que vous faites en attendant ? Parce que là, on va vous suivre, bien sûr. On ne laisse pas l'occasion de nous exprimer. Vous voyez ce que je veux dire ? L'occasion même de nous donner l'occasion de parler aux gens de la fédération. Mais à travers cette émission, vous avez de la chance. À travers cette occasion. Mais tous ceux qui vont nous suivre, ils vont juste comprendre que... C'est le grand bouanga qui parle. C'est le bouanga qui vous parle, là. Alors, qu'est-ce que vous allez tirer de la conclusion de ce qu'il a dit ? Ce n'est pas aussi compliqué parce qu'il faudrait que vous essayiez. Mais c'est de la fédération, le responsable de la fédération, le ministère de l'Aragène des Sports. Approchez-nous. Approchez-nous. Essayez de nous entendre. Nous avons beaucoup à apporter à la jeunesse. À la jeunesse, c'est en train de quoi ? Nous cherchons que nos petits-enfants soient aussi comme nous. Nous avons parlé ici bientôt des barons d'or. Un ballon d'or sur 90 000 habitants. Il n'y a qu'un seul ballon d'or. Qu'un seul ballon d'or. Est-ce que ça peut-être nous avons des barons d'or ? Ou quand nous avons des portes, nous avons des barons d'or ici. Ou quand nous avons des barons d'or, nous avons des barons d'or. Comment ça ? Il y a toujours des rumeurs quelque part. Oui, oui. La pétacar, la équipe, de toute façon, je n'ai jamais dit que mon ballon d'or m'appartenait. C'était pour le pays. C'était pour l'ensemble. Ça, la force du groupe, je n'aurais pas à comprendre que ce soit dans l'équipe personnelle, que ce soit dans l'équipe de Toubouche-Amazel. J'essaie d'établir la part entière. La simplicité. Être à l'écoute de tout ce qu'on te dit. Je ne sais pas parce que il faut que je garde le ballon d'or. Personne d'autre n'a pas dit. Parce que le ballon d'or, il y a eu beaucoup de talents qu'ils ont passé. Ils n'ont pas pu avoir ça. Moi, ça peut combien ? C'est bientôt 50 ans qu'on a pris le ballon d'or. Mais il y a une autre personne qui s'est même approchée. Ça fait la honte. Ok, papa. Merci beaucoup pour le temps. Merci beaucoup pour le moment que vous nous avez accordé. Un mot de la fin. Comme ça, on va se séparer. Mais oui, j'espère que les gens s'éloignent le son à part. Par rapport à ce que j'ai dit. Parce que quand tu parleras à un acteur, ils diront toujours la même façon. C'est-à-dire, j'espère que les autorités, les chefs, les dirigeants, qui nous ont entendu, nous ont donné l'occasion de nous accrocher, de nous laisser, nous, faire notre travail à nous, notre place et par rapport à ça. Je pense que les dirigeants, les grands bouangas, le seul et l'unique ballon d'or congolais ou bien Zahiroa, où ils ont toujours été, où ils ont été, où ils ont été décrochés sur ce trophée. Ce sont des gens où ils ont besoin. Ils sont rapprochés dans la fédération pour aider la jeunesse montante. Mais apparemment, ils n'ont pas de chance. Il y a toujours des blocages. J'ai un peu de chance. J'ai un peu d'autres, j'ai un peu de chance. J'ai un peu de chance. J'ai un peu d'autres, j'ai un peu d'autres. Comme ça, quand j'ai beaucoup de chance, on peut être d'autres. Merci à vous. Merci n'a pas à vous le retrouver. Merci de vous en parler. Vous avez été très bien pour votre interview. Merci beaucoup papa. C'est nous ? C'est moi que je vous remercie. Merci à vous. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup papa. C'est moi, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501